Musique Mais nos cœurs sont amers Oubliés selon sa paix Nous avons eu tant de paysages En cours de nos nouveaux voyages Mais jamais un pays De vos plus que paradis Au Gabon, Gabon chérie Tu te découvres comme une musique Comme un fruit, un fruit esprit Comme un parfum, un parfum vraiment magique Comme un parfum, un parfum vraiment magique Au Gabon, 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 au Gabon Au Gabon, maître de nos ancêtres Sans béni, parce que le bon maître C'est pour elle, c'est la fleur On s'en apprend sous le ciel bleu Quel pays nous trouvons vraiment en chance Où il y a un nom de douce viande Où il y a beau et riant Où il y a chaud et attirant Au Gabon, Gabon Bonjour à tous Nous allons faire un débriefing sur Sur la sérémonie J'ai cadré un peu C'est un Je vais couper Mettez un peu Oh, la diva Tiens, tu réapparaît Mettez les... On va avancer Comme je vous annonçais hier Je vous annonçais hier Le retour de... D'Arno Engandji On parlait bien d'Arno Engandji Hier Et de Laurence Non Vous avez vu l'apparition de Laurence Non et d'Arno Engandji C'est pas de la magie Et bien avant que les photos ne sortent Vous avez dit forcément Il devait faire appel Arno Engandji Parce qu'on a besoin des gens très compétents Et comme aujourd'hui On a dissous toutes les administrations Aujourd'hui, il n'y a pas de position Il n'y a pas aussi de majorité Donc tous les enfants du Gabon D'avent contribuer pour la constitution de la cité Donc voilà C'est pas la magie Donc là, on vient encore vous donner deux pouces A venir Pour que vous ne soyez pas encore étonné Bon C'est un peu ça Jusqu'à présent Il dit et il répète C'est pas un putsch Parce qu'il faut comprendre que c'est pas un putsch Il n'y a jamais eu de sang Il n'y a jamais eu d'échange Entre militaires eux-mêmes Il n'y a jamais eu de sang Entre le peuple et les militaires Parce que quand le peuple est opprimé Par les dirigeants en complicité Avec les juges Les militaires ont le devoir de libérer le peuple C'est tout Aujourd'hui, comme il dit, les médias internationaux Sont tentés de charger que c'est un putsch C'est un coup d'état Ils ne voient pas où est le coup d'état Parce que Qui le veulent ou pas Qui le veulent pas La voix de Dieu avait parlé Par le Père Et qu'il devait Forcément être réalisé Comme Mabongo disait Dieu ne vous donne pas le droit De faire du gamme Ce que vous êtes en train de faire Il vous voit Un jour Forcément Il va vous sanctionner Et il disait que c'était la sanction Parce que la voix de Dieu avait parlé au Père Donc voilà C'est un peu ça Et il dit merci à tous ces Gabonais Qui sont aujourd'hui très conscients De comprendre qu'il faut soutenir leur ami Voilà Dans les deux points Dans les points Dans les points Bon c'est déjà C'est qu'on avait déjà Parlu de ça depuis Forcément nous devons refaire Notre constitution Ça c'est clair Mais la constitution C'est fait pas par un décret Comme faisait Le gouvernement des collégiens Où On donne les ordres On modifie la constitution La constitution n'est pas N'est pas une poubelle On avait transformé Notre constitution En une poubelle On violait la constitution Vraiment C'était de l'abus Et aujourd'hui Nous devons passer par un referendum Et par un referendum Nous devons révisiter la constitution Nous allons pas changer Tout la constitution Mais nous devons revisiter la constitution Parce que la constitution A été retouchée Plus de 3 à 4 fois Donc nous devons Refaire un referendum Uniquement pour la constitution Gabonaise Et ça c'est très important Et il disait déjà Au nouveau gouvernement Il disait que le gouvernement Qu'il avait besoin C'est un gouvernement Qui a expérimenté Il a besoin des gens Qui ont de l'expérience Parce que vous comprenez Qu'aujourd'hui Le problème de l'Afrique C'est ça Les intellectuels Les intellectuels C'est le véritable mal De l'Afrique Et beaucoup de gens Compris que Les intellectuels Ont un problème d'égo Moi j'ai un doctorat Toi tu as un master Quoi toi tu ne peux quoi Ils connaissent tout Ils ont la science Aujourd'hui il n'a pas besoin De ça Aujourd'hui il a besoin Des gens qui sont expérimentés Donc forcément Il aurait besoin Forcément Des certains sages J'ai vu la sortie Je vois la sortie De Je vois la sortie De Angézigo Sur un plateau Il dit Il faut qu'on écarte Certains On ne peut pas écarter Les gens Ce n'est pas nous Qui décident aussi Et nous ne sommes pas là Pour faire une politique Revanchale Il a besoin de tout le monde Il a besoin des gens Qui sont expérimentés Pour l'aider A gérer cette transition Mais tout ce que Nous Et qu'on essaie De tirer aussi Ses oreilles Le vrai problème N'est pas là Le vrai problème Peu importe les gens Qui sont expérimentés Qui vont être à ses côtés Il doit comprendre Qu'on n'a pas besoin Des gens qui vont venir Frustrer les Gabonais Qu'on n'a pas besoin Des gens qui sont imbus Peu importe Leur degré d'expérimentation On n'a pas besoin On a besoin des gens Qui peuvent bien Mèner sa politique Tout le long de la transition Parce que Il faut comprendre Une seule chose Tous les présidents La suite des présidents Ou la suite De tous les grands gouvernements Soit l'entourage L'entourage La famille Soit les collaborateurs Parce que Ce sont eux Qui créent la frustration Et la frustration Crée la chute du chef Il faut comprendre Que c'est comme ça La frustration Crée forcément La chute du chef Donc tout ce qu'il va choisir Si ce sont les gens Qui naguent les Gabonais Si ce sont les gens Qui ne sont pas Les gens Qui ne mangent pas L'humilité Comme ils le font En ce moment Forcément Ils vont créer Ils vont créer Ce que nous On appelle dans le jargon La douleur Envers les Gabonais Et cette douleur Va faire quoi ? Donc il a le droit Aussi de choisir Des personnes humbles Des personnes aussi Qui peuvent Continuer à réconcilier Les Gabonais Aujourd'hui Le peuple Gabonais Dis merci Nous avons plus jamais Vu ça Depuis 14 ans De voir les Gabonais Réunis Aujourd'hui Je suis content De voir Laurence A côté D'Amen Ghandi Et pourtant On a vu Comment Laurence N'a eu un grand En 2016 Beaucoup de Gabonais Se sont divisés En 2000 En 2009 Incapables De les réconcilier Pour une élection De 2016 Et 2016 On n'a même pas Pu réconcilier Les Gabonais Et nous même Qui étaient A côté Pouvons On disait Il faut aller Réconcilier Les Gabonais Qu'est-ce qu'on envoie On envoie Les politiciens D'aller faire Donc les pédégistes Vont organiser Leur réconciliation A eux Mais si les jeunes Pédégistes Font leur réconciliation A eux Ou un autre problème C'est pas Réconcilier les Gabonais On a crié ici Qu'il fallait Réconcilier les Gabonais Pour une nouvelle élection Il fallait faire rentrer Les Gabonais De l'étranger Il y a des Gabonais Qui s'en exigent Depuis 14 ans On ne te parle Pas de 14 années Je connais monsieur Je connais mon oncle Par exemple Je prends l'exemple De mon oncle Yamada Qui a perdu sa femme Qui n'était pas venu Enterrer sa femme Et il y a beaucoup d'autres Comme Maître Meret Qui est arrivé Et il y a beaucoup Qui n'ont pas pu venir Enterrer Maître Meret Parce que ce sont des exilés politiques Comme Moudunga C'est Raphaël Moudunga Qui a perdu Les membres de sa famille Il n'a pas pu se déplacer Et vice versa Comme on peut Les Mouma Beaucoup Vice versa Il y a tellement Les Maman Devuca Ils gardent un peu Tout son monde Qui sont comme Le dernier Il ne peut Pas venir Chez eux Et nous On était là On n'était pas Des béni-ouhi-wi Mais vous avez vu Qu'on n'était pas Des béni-ouhi-wi Pendant qu'on était Juste à côté De pouvoir Mais on était Des Des Grrelloines qu'ils sont bénis, oui, oui. Arno Ngandi, je suis sûr que s'il fait le choix d'Arno Ngandi, Arno Ngandi dira la vérité à son conflit olégué, que quand, là, c'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'Arno Ngandi, même si c'est un bon bosseur, mais qu'Arno Ngandi soit humble, qui cultive l'humilité. Lui, aujourd'hui, l'humilité, c'est pas quand tu n'es plus en fonction et que tu veux être proche du peuple, que le peuple te dit que tu es simple. Non, même quand tu es en fonction, il faut savoir ce qu'on appelle l'humilité. Parce que quand on ne veut pas, il a aussi un petit problème d'ego. donc on a besoin. Laurence nous donne aussi la même chose. Mais moi, je me dis, c'est des bosseurs. S'il prend un gars comme Arno Ngandi, à ses côtés, Arno Ngandi, si aujourd'hui Arno Ngandi prend le TP, vous allez voir comment ça va courir. Laurence, si elle prend un autre secteur, donc ils prennent beaucoup d'autres, il y a beaucoup qui sont censés en exil. C'est tout ce qu'on a besoin. Et il a dit, et il a répété au Gabonais, c'est ce que je vous ai dit, hier. Nous sommes là pour faire des thématiques par rapport à ça. Il n'est pas le président de l'opposition. Non. Il n'est pas le président des pédéchistes, il est le président des Gabonais. Donc, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus la majorité. Donc, vos querelles que vous avez chargées sur les autres là, gérer ça là-bas. Bien, je vous ai bien dit ça. Donc, c'est ce que nous allons essayer de vous regarder par rapport à ça. Et il disait, il va, par rapport aux bousses au secondaire, les bousses au secondaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je me rappelle, il y a cet enseignant là qui avait fait sa sortie, qui disait que tout passe toujours. Les vidéos, forcément, vont circuler. Il disait que la bourse passe toujours. Mais c'est juste la mauvaise volonté de nos gouvernants qui ne veulent pas donner ça aux enfants. Il faut juste activer et puis forcément la bourse opérationnelle. Donc, vous avez vu, la bourse revient parce que la bourse, aujourd'hui, va pousser, motiver nos enfants à bien travailler à l'école, de savoir que si j'ai ma moyenne, forcément, j'aimais. Il n'en a pas demandé d'être premier de la classe. On demande juste d'avoir la moyenne. Dès que tu as ta moyenne, tu as ta bourse. Bon, maintenant, peut-être que si j'exige d'avoir un 12 ou un quoi, mais la bourse, c'est appartenant à tous ceux qui avaient la moyenne. Donc, ça, c'est quelque chose de trahi. Il remet la bourse. Dans ce que dit, au niveau, ça va motiver vraiment nos enfants. Ça va vraiment motiver nos enfants d'avoir leurs 24 ans. Et tout ce que nous avons fait comme combat et tous ces Gabonais, par rapport à espolier les Gabonais, aujourd'hui, il a dit, forcément, il faudrait qu'il les regarde par rapport aux foncés gabonais. Ce qui veut dire que les étrangers ne peuvent pas avoir un titre foncé. Ils ne peuvent pas avoir un titre foncé. Un étranger ne peut pas avoir un titre foncé. Il va être en contrat de bail pendant tant d'années, mais après, ça revient à l'État gabonais. Nous, nous ne pouvons plus accepter de voir les étrangers avec des immeubles. C'est une terre et l'État gabonais ne gagne pas. L'État gabonais ne prélève rien. Tu sais ici, je disais que s'il y a un étranger, un étranger a un titre foncé et qu'il construit, non. Même s'il a un titre foncé et parce qu'on est dans un système, on était dans un système, on ne sait pas, mais qu'il avait le droit de payer les taxes au sort gabonais. Un étranger ne peut pas acheter intérêt même à 40 millions comme serait libanais. Tu construis un immeuble de 600 millions et tu ne vesses rien à l'État gabonais. Et puis, en plus, tu fais de ça un immeuble commercial. Donc, toi, l'État ne gagne rien sur ton immeuble. Non, l'État, tu dois payer des impôts du sol. Voilà. Il faut qu'on essaie de voir ça. Mais là, on va changer. On ne nous a pas donné les titres fonciaux aux étrangers. Et un étranger qui veut ça dépend du secteur. Un étranger ne peut pas acheter un terrain en bordure de route. Si ce n'est pas nous construire un immeuble, les petits bicocles là, c'est fini. Ça veut dire que si tu veux aujourd'hui ouvrir une boutique qu'il faut de compter dans les normes comme à Abidjan, dans les secteurs on te dit dans ce secteur-là, si tu veux construire, il faut que ça soit des duplexes. On t'impose. Vous comprenez ? Donc, ce qui veut dire passer le Gabon, vous vous rendez compte quand vous faites un peu ce travail, il y a une personne qui arrive au Gabon, qui arrive au Gabon, qui n'a pas de cadre de séjour et qui fait un commerce ambulant pendant plus de dix ans. Il fait un commerce ambulant, il n'a pas de cadre de séjour, il ne paye aucune taxe, il passe des jours de journée en journée avec ses ceintures avec ses ci. Donc, le sort gabonais ne gagne rien. Après, ce monsieur décide un bon matin de rentrer chez lui. Non, gagne quoi. Donc, si vous voulez exercer un commerce au Gabon, la première chose, il faut avoir une cadre de séjour. La première chose, si tu veux exercer d'abord un commerce sur le sol gabonais, petit commerce, grand commerce, commerce ambulant, tomate, citron, tu dois d'abord avoir la cadre de séjour. parce qu'est-ce que l'État gabonais gagne ? Toi qui vends tes oranges toute la journée mais tu n'as pas la cadre de séjour. Nous, on gagne quoi ? Il a répondu aussi au président de la CEMAC, il dit au président de la CEMAC que vous voulez le sanctionner. Il a clashé directement le fils de débit et que le fils de débit reste tranquille. Il dit que donc, il y a d'autres, parce qu'il est fils du président, il peut assurer une transition acceptée par la France. Ok ? Il y a d'autres aussi qui sont venus par coup d'État mais qui sont là et qui veulent venir sanctionner d'autres qui ont fait le coup d'État. Qui va sanctionner qui ? Qui ne connaît pas qui ? Le fils de débit il est là, il a su une transition donc la France vient, même le président français arrive à la cérémonie, c'est normal. Pendant que ce n'est même pas donc voilà, c'est normal. Comme le père est mort, on met le fils. Et au Gabon, on veut sanctionner et beaucoup sont venus par coup d'État, tous ces présidents de la sous-région sont venus par coup d'État. Et il est venu condamner l'autre qui est venu qui n'a même pas fait un coup d'État. Il est venu juste restaurer les institutions. Nos institutions sont malades pour ça, il a insisté. Quand nos gouvernants oppriment le peuple, en complicité avec les juges, les militaires ont le devoir de libérer le peuple. C'est clair. Comment vous pouvez, nous avons vu ici, la manifestation financière, on a vu tout ça. Il y a des gens, le juge regarde, comme nous avons vu par rapport en Guy Zouba Dama, je vais vous prendre l'exemple sur Franceville, Guy Zouba Dama qui amène ses avocats et puis il demande par A plus B qu'il avait le droit de se balader avec cet argent mais comme il n'avait pas signalé, il devait juste payer les taxes du temps parce que la monnaie, la libre-échange, une autre monnaie peut circuler, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, on arrache l'argent en Guy Zouba, on l'a condamné sur ceci et vous avez vu ça, le juge qui libère Guy Zouba et après Libreville appelle pour dire il faut reprendre l'argent, il faut amener Guy Zouba sur Libreville. Vous avez vu ça pour qu'il y a les instructions qui ont été données. Il y a beaucoup quand on regarde le dossier, on dit c'est un dossier ville. Après, d'autres viennent et te disent non, ce n'est pas nous, ce sont les instructions. Ça veut dire que les juges sont en complicité avec les gouvernants. C'est pour ça il te dit quand le peuple opprimé, les dirigeants en complicité avec les juges, c'est clair. Comment toi en tant que juge tu as fait des discours c'est pour ça M. Moumébé parlait vous avez fait l'école c'est votre vocation mais nous par contre nos magistrats sont rentrés plus dans pas dans le côté magistrat mais plus dans le côté politique. Vous avez vu quand il dit que son dossier est vide son dossier est vide il n'y a aucune preuve le t'a dit il m'a dit de signer mais où est la preuve il n'y a aucune preuve mais vous dit comme ce sont les institutions il faut donner les instructions donc nous avons vécu dans un Gabonais des instructions sans preuve mais vous la même question si je vais dire je vois beaucoup disent que oui vous venez sur les réseaux en ce moment vous êtes tenté d'essayer d'élever des concerts mais il faut comprendre cette chose même lui aujourd'hui ce qu'il en tente de faire pendant sa transition s'il fera mal on sera là pour dire non dans ce secteur ça ne nous va pas le peuple se plaint par rapport à ça nous ne veux pas être là pour dire que nous sommes les bénévoles de vos présidents de la transition ça pour ça compter sur moi non mais la seule grâce qu'il a il est aimé par tous les Gabonais il a rassemblé tous les Gabonais et ça donnait la chair de poule on n'a jamais vu un président des gens des Gabonais se déplaçant en dehors du 17 août pour une compte quelques secondes les PDG c'était dans leur game à eux ils étaient dans leur monde ils avaient peur mais vous avez vu ce qu'il a fait il y a beaucoup de façons de montrer aux autres que vous avez fait mal mais on ne va pas on ne va pas vous régner et c'est ça que j'ai dit Bruce Olegi ne vient pas faire un règlement de compte vous avez vu il a invité tous les anciens gouvernants et il a parlé devant mais tous étaient mouillés est-ce qu'on avait besoin de faire les arrestations non ils savent qu'ils ont détourné ils savent qu'il doit venir rendre l'argent parce qu'autant qu'ils sont il y a des BR contre eux la compte ingérence a déjà fait tout notre travail il ne va pas les mettre en prison s'il n'est pas venu pour ça il est venu restaurer les institutions parce que nos institutions sont malades et c'est quelque chose que nous on a crié depuis mais vous avez vu ce qui s'est passé ils avaient honte Billy Bizet avait honte Osaka était mouillé vous avez vu comment le peuple criait sur vous vous avez opprimé le peuple les gabonais les gabonais vous êtes des hommes politiques vous savez le peuple gabonais mais vous avez traité le peuple gabonais comme des minables vous ne traitez même le peuple gabonais comme des mendiants c'est-à-dire que le peuple était devenu à un moment donné vos mendiants vous n'êtes pas vous êtes là pour travailler pour eux c'est-à-dire qu'un gouvernant et j'ai toujours dit Briso Ligui Briso Ligui ne commande pas les gabonais Briso Ligui est locataire du peuple gabonais donc la maison le palais lui il est là-bas il est locataire pour un temps et quand si on veut on reprend on rempe le contrat de bail on dit toi on ne veut plus ça dit que le prochain on dit toi on ne te vote plus ou toi on ne te valide plus il quitte mais c'est ça que les présidents africains oublient quand il arrive il fait même encore l'orgueil au bailleur il y a des locataires ici au gabon mais qui en fait même encore le bailleur parce qu'il a des bras lents parce que donc ça dit que toi même tu consultes ta maison le locataire vient faire l'orgueil dans ton propre terrain il décide de ne pas te payer et avec il t'en fait même il y a des locataires comme ça c'est ça qui se passe c'est ça c'est ça à peu près l'image de notre politique africaine donc celui qui vient un locataire à la présidence de la République gabonaise décide de s'accaparer de notre bien sans titre foncier je dis bien en dehors d'Omar Bongo ou de Lomba dans les premières années que nous avons vu ça on n'a plus jamais revu une telle cérémonie il a donné la chair de vous parce que quand il réconcilie les enfants du Gabon et garde un peu tous ses exilés politiques rentrent sur compte du gouvernement le gouvernement va s'arranger à les faire rentrer oui le gouvernement doit faire sortir des seaux pour faire rentrer les exilés politiques parce que d'autres là-bas il n'a peut-être pas les moyens de payer un billet d'avis ils rentrent comment ? c'est le gouvernement doit penser en charge oui s'il fallait même dédommager certains le gouvernement pouvait le faire oui c'est le gouvernement ici il y a eu des problèmes d'injustice ici les gens qu'on a on a condamné habituellement qu'on n'a même jamais jugé quand on a mis là-bas on a dit bon on essaie de faire les enquêtes le ministère de la justice ça le doit de restaurer de classer ces gens-là même les dédommagers oui lui après lui après Rawlings c'est lui prions seulement qu'il continue jusqu'à bon port et nous n'avons plus jamais une première dame gabonaise de souche après tant d'années au moins 40 années la première fois nous avons pourquoi on demande toujours au président d'avoir la première dame de chez nous parce que la première dame de chez nous devient comme une mère pour ça les gens aimaient Edith Edith n'était pas gabonaise mais Edith a aimé le Gabon Edith nous a laissé El Rafa Edith nous a fait beaucoup de choses nous a créé horizon niveau les gens revenaient de Congo revenaient de partout revenaient pour venir soigner leurs enfants pour apporter leurs enfants horizon niveau essayer de les enseigner essayer de les suivre mais quand vous avez une première dame imagine qu'elle n'aime pas votre pays vous faites comment Sylvia n'aimait pas le Gabon Sylvia n'a jamais aimé le Gabon le Gabon était son fond de commerce le Gabon était le fond de commerce de Sylvia Bongo mais nous avons une première dame bon donc la première dame elle-même elle est du Gabon elle a sa famille qui est là donc vous imaginez si son mari fait mal les parents peuvent dire parle à ton mari essaye de parler à ton mari elle ne va pas seulement avoir ses intérêts pour dire moi-même je m'en sais dans ça où est mon problème elle-même elle sait qu'elle est l'enfant du Gabon si son mari tombe elle-même tombe et puis les secrets s'arrêtent chez nous aujourd'hui Sylvia va partir avec nos secrets Sylvia connaît le Gabon comme ça comme elle connaît tout elle connaît tout donc demain si Sylvia sort du Gabon elle va faire un scandale elle va tout dire elle sait tout qui a fait qui entend l'anéthique qui a fait quoi elle sait donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous avons vraiment j'ai aimé le brassage c'est un très beau brassage c'est un très beau brassage parce que le président n'est pas seulement d'ici la femme est d'ici la mère est d'ici vous avez vu un peu le on appelle ça les retombées les fuites de la géopolitique d'Omah Abongo c'est 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 vraiment un trésor c'est c'est vraiment beau c'est la géopolitique aussi c'est bien bien qu'autant qu'on donne mais la géopolitique c'est pour dire que les gabonais doivent s'épouser en feu les gabonais doivent circuler les gabonais de la géopolitique à pays donc c'est un peu c'est un peu ça il a il a parlé de la nationalité nous avons pu donner à nationalité comme ça les fonciers passer ça c'est vraiment un mal effoncer le foncier le foncier au gabon les n et un béni un libanais qui a rapidement un titres foncier que que un libanais qui a un titre foncier par rapport les gabonais sont la poire rote en complicité avec des gabonais qui sont la nuit et c'est 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 vous avez aussi la chance qu'on a lui même il est sur les réseaux il sait ce qui se passe donc il va pas être comme ce président là qu'elle est les collaborateurs viennent en fumée tu ne sais pas ce qui se passe dans ton pays un président de la voie dans l'ordre du numérique un président le droit de savoir ce qui se passe chez lui il sait s'il veut contacter tel il dit je veux voir telle personne appelé ma personne je veux savoir ce qui se passe il est le gouvernement j'ai vu comment on a eu si madame osuka et bien les autres c'est mieux ça que de les voir en prison osuka va nous dire qu'en qu'est ce qu'elle a fait avec l'argent de la transe gabonaise elle nous dira c'est qu'elle a fait avec la transe gabonaise il s'est rempli c'est livré d'accord on se voit après donc je disais que je disais osuka va venir pas de la transe l'argent de la transe gabonaise les visées à l'aide claude billy visée d'avenir nous dire là le milliard ou quoi qu'il avait reçu pour faire la tournée il avait fait une tournée dans le goi vidéo à quoi ça nous servait pour qu'on décaisse cet argent et l'argent qu'il a qu'on a décroissé pour pour nous faire pour venir nous faire les assises de la vie chère j'avais dit monsieur à l'inclé bus et que je n'avais jamais laissé l'histoire tu vas nous dire pourquoi en rien tout cas tout organisé pour que tout sorte du trésor public on ne sait pas passer à parma chacun faisait son game osuka va venir nous parler de l'argent de la transe gabonaise et je vous dis autant que vous êtes nous allons parler de vous les intimidations où vous appelez tel pour appeler oh oui c'est un ami non oui mais c'est un frère la paix temps frère ou c'est mon neveu menacer les gens ça ne passe pas si vous pensez que sur le temps que vous pouvez nous nous vous avez vu lui même il a dit quand vous faites faites les thématiques et c'est ça veut dire un mot d'autre qu'il a vous essayer et on va comprendre que vous êtes dans la corruption et puis vous avez de sanctionner nous faisons de voilà nous on travaille on est déjà bien on n'a plus de soucis là plus d'intimidation c'est fini tu vois tu es des familles ou quoi ou bien faire ceci ou quoi même si tu es juriste tu ne peux plus intimider un gabonais c'est beau lait et surtout pas nous on est des leaders d'opinion on est reconnu même le président de la république nous connaît on travaille voilà on travaille même pour lui donc vous voyez que vous ne pouvez plus vous ne pouvez pas prendre les leaders d'opinion comme on était vos chiffres c'est fini on est pour vos chiffres que vous avez dû à ces gens qui sont dans le chantage on n'est plus là pour vous l'ont fait notre travail on est bien quand vous nous voyez vous nous respecter vous avez vu comment beaucoup étaient là bas à l'investissement ils ont eu des biais c'est comme ça c'est fini là vous respectez les autres vous ne respectez pas pour vous même c'est fini c'est un peu réjus simongo les autres si vous avez pris l'argent il ne peut pas enfermer tout le monde allez prendre l'argent ils ne cherchent pas discuter allez-y j'ai vu la route de mimongo quoi qu'elle tente d'être ensoleillé vous allez faire sortir l'argent vous savez il ne faut pas accueillir le nouveau président de la transition n'est pas accueillir le nouveau président de la transition pourquoi le nouveau président de la transition ne veut rien promettre au gabonais pour ça il vous a dit je ne vous parlerai pas de vous passer le temps que je fais la route prend du temps il ne va pas venir vous parler de logement il ne va pas vous venir vous parler il ne peut pas faire des promesses qu'il ne va pas tenir ce qu'il est venu c'est restaurer les institutions donc si maintenant quelque chose à faire comme il a dit là c'est l'eau son cheval de bataille c'est tout ce qu'on attend de lui que chaque gabonais dans les camps les plus reculés on a de l'eau il nous a expliqué comment il devait donner de l'eau il ya nouveau système de forage c'est qu'ils sont du village de bien dit au delà de la province de bien dit c'est qu'un bien dit en fait de faire assez bien donc l'entreprise qui travaille qui travaille pour bien dit et puis pour les autres l'état gabonais peut rentrer avec ces entreprises là voilà c'est tranquille et ces entreprises avons travaillé dans tout le gabon pour donner de l'eau gabonais vous comprenez parce qu'il a dit c'est ça parce que comment aujourd'hui nous avons un problème d'eau gabon mais s'il commence à vous promettre des lycées non il a dit il ne peut pas faire ça pourquoi passer sur la feuille de route c'est des choses qui ont été déjà payées que l'état gabonais déjà décaissé qu'est ce qu'il faut faire il faut appeler ces gens qui ont déjà touché cet argent de continuer ses travaux parce qu'aujourd'hui sans vous mentir on peut nourrir toute l'afrique nous avons tellement d'éléphants blancs non si on mangeait même ça là on devait être rassasié il y a tellement des chantiers abandonnés des chantiers ceci des chantiers à faire 50% faire 60% les gens des gens qui c'est tout l'argent tout ce qui ont caissé l'argent vous allez revenir terminer achever cela pour ça personne ne sort vous avez vu c'est qu'un autre jour d'a dit non fermez-moi le portail personne ne sort personne ne peut sortir en son moment du territoire gabonais ça je vous informe aucun ministre aucun dg personne ne sort ils sont là il va qu'à leur occupation ils vont travailler ils sont là donc ça veut dire qu'il ne te punit pas tu es là non oui tu vas travailler tu vas rembourser tu vas bien travailler c'est tout et pour le moment nous allons trouver un site un beau site parce qu'il faut comprendre qu'il faut qu'on puisse construire une prison politique c'est à dire que même s'il fait bien là il a bien dit vous avez compris ce qu'il a bien dit il a dit quelque chose de 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 bien il a dit l'ordre et la discipline donc il va mettre l'ordre et la discipline pour ça je vous ai dit que préparez vous à une nouvelle éducation l'ordre et la discipline le militaire n'a pas besoin de mais il va que la façon qu'on dit que les gabonais il faut il faut qu'ils lèvent le couvre-feu on veut s'ambiancer on veut faire c'est il n'y a plus ça c'est ça là qui nous arrête à dire il n'y a pas de couvre-feu qu'on va lever on n'élève rien nous sommes en retard si on peut-être 21 heures mais nous allons plus lever le couvre-feu pour que les gens dans la tête on les a déjà formaté dans la table dit samedi du fond déduit au samedi je m'aime je m'amuse samedi à partir des 17 heures jusqu'à dimanche 17 heures je suis dans l'ambiance c'est fini c'est l'ordre de la discipline nous devons travailler les gens vivants à la retraite ne font rien avec l'argent ils ne font rien travail cadeau il va la retraite la même pas il dit copa c'est toute sa vie la pensée ça chaque samedi je m'amuse chaque samedi il va ramener l'ordre de la discipline aussi dans l'armée aujourd'hui les plus touchés aujourd'hui dans dans l'arrêté c'est sans nos forces de l'ordre beaucoup vont à l'arrêté tu n'as même pas une bicoque ça il faut résoudre ça on va pas passer le temps à s'amuser comme ça c'est fini nous avons fait trois ans quatre on l'a dans le don don dans le co vide amusons de la journée c'est qui est mauvais il va pas avoir des bavus gens les militaires ne vont pas ne sont pas sur un régime était parce que dès le départ vous avez vu ce qu'il a dit je vous ai tous nous savez que nous on vient déjà vous dit on peut pas je vous ai dit le gouvernement de brise au ligue c'est un gouvernement 50 50 et les militaires et les civils parce qu'il faut qu'on puisse reconnaître le goulot le premier ministre est un civil vous allez avoir des ministres civils c'est comme ça déjà que ça se passe dans les autres pays nous devons aussi suivre la même ligne passer le militaire les pagmatiques l'exécute donc c'est vous de militaire trop dans la politique c'est pas bon le militaire celui qui amène l'ordre de la discipline regarde il te dit vas-y fait il t'observe tu ne fais pas été sanctionné des cartes mais militaire n'est pas là pour dire il va pour ça je vous ai dit laissez-le vous vous êtes là vous commencez à attaquer les t-shirts il n'est pas dans ça il n'est fait pas la politique attendez les hommes politiques qui va nommer ça vous pouvez faire les atta la couche sur ces hommes politiques là mais pas sur lui c'est pas non bon il n'est pas dans ça il est là pour mettre de l'ordre de la discipline 21 heures pour le coup feu lui mais dit qu'on va libérer le pays on ne peut pas libérer le pays en ce moment si on libère le pays c'est où tous nos ennemis rentrent c'est là où où le gabonais n'est plus concentré vous imaginez combien on dû épargner c'est une semaine combien du épargner combien des enfants combien d'enfants mange en ce moment combien des femmes aujourd'hui arrivent pourquoi parce que le mari à la maison donc les petits demi qui voulaient qu'il aime aller s'amuser avec ses amis là il garde ça la maison il nourrit sa famille la gentille va les gaspiller dans les hôtels dans tout cela il ne va plus faire ça pour le moment nous devons penser notre pays et tout pays qui s'est développé comme la chine la corée dubaï il faut d'abord fermer le pays il nous a déjà donné l'internet c'est déjà beaucoup pour vous vous voulez quoi encore en saint john sur l'internet les lives où les gens viennent vous créer la haine ou bien vous c'est fini il a dit vous tous vous rentrez donc il n'y a pas pu dire oh non je suis ici je suis en exil je mets le combat pour vous le combat est bolet le combat est fini le combat est terminé si tu ne rentres pas que tu as dit à tes parents moi j'ai mes diplômes aussi je ne rentre pas là c'est parce que vous tu sais que le réseau le système alibongo ne m'a pas ne même pas si je viens j'ai fait la prison rentrer et on ne dit pas que nous sommes au niveau que nous allons amener un système anglophone tu sais fait oui fait nous sommes au niveau au tchat des diplômes ou tu as poussé la vie j'ai besoin des gens expérimentés c'est son lieu le système anglophone qui est comme ça le système anglophone ne fonctionne pas avec les diplômes c'est pour ça vous voyez que le système francophone il ya des fonds diplômes lui tu sais faire que bon oui vas y fait c'est tout non si tu dis à tes parents mais à tous ceux qui sont assez dix ans sept ans là bas vos parents vous attendent avec les diplômes à mener les gars le game a commencé bongo depuis au pouvoir le pays est libre tu es resté huit ans tu as fait quinze ans tes parents t'attendent au retour j'ai eu ne t'écale plus là bas brice olégui n'a pas de problème avec quelqu'un personne ne va arrêter x personne ne va arrêter y personne je dis vous personne vous avez mon messenger s'il ya telle personne qui est intimidée vous m'écrivez seulement on sait de qui des droits transmettent et on va dire bon il ya qu'elle est personne qui veut régler il ya plus un autre nom politique qui va dire bon je vais te faire arrêter c'est fini ça c'est fini c'est fini ça veut dire nos bambins et me voir djali me voir c'est fini on a tout enterré on a c'est fini retour bled les réseaux sociaux pomper les réseaux sociaux là c'est fini les gars c'est fini donc c'était un peu les ces points là ne vous dites pas que le président doit faire ceci le président doit faire cela le président non non il ne faut pas charger ou ne chargez pas pour ça je vous ai dit le futur président on veut avoir au gabon sur la grève c'est un président qui s'est basé sur les priorités vous avez vu que sont quand ils parlent de c'est pas de priorité quels sont les priorités du gabon parce que si on commence à vouloir conçu ici conçu cela pendant que nous avons déjà des éléphants blancs terminant d'abord ces éléphants blancs nous avons la baie des rois à quel niveau qui a géré si c'est sur les malibanes sur les malibanes nous renvoie l'argent qui l'a amené c'est justement liban veut faire l'ungun anguna qu'il est protégé par tagami nous allons prendre tout ce qui a seulement liban nous allons récupérer ça pour l'état gabonais et voici on peut prendre encore le peu pour terminer la baie des rois si syvia a mangé dans ça on va prendre pour syvia déjà syvia ne va plus rien avoir au gabon c'est fini même pas s'enfant toutes les sociétés des civils a bloqué tout pourrait s'est bloqué nous avons pensé à terminer les projets syvia est venu mettre sa main dans la politique du gabon à n'est pas récent en tant que première dame dans son coin la première dame à son cabinet elle est là pour accompagner son mari mais la première dame n'a pas la gestion n'a même mis sur la gestion de son mari madame olégui ne va pas mettre sa main dans la gestion non elle est là elle va valoriser les femmes elle va essayer de voir ce qu'elle peut faire mais ne va plus prendre les décisions dit qu'elle va nommer les ministres non ou bien va faire cesser va prendre les ordres ou non elle est que derrière caché derrière son mari qui est un grand homme c'est comme ça qu'on fait il ya des femmes lionnes c'est elle même qui devient le elle devient le mari devient la gazelle comme on a vu avec madame syvia et beaucoup d'autres donc éviter un peu ça c'est un peu ce que je voulais terminer sur la plateforme facebook parce que nous devons lancer l'émission c'est un peu ça le problème est terminé tous les enfants il a rendu hommage en baobam à martin ou labo angonjo kawai amambundu et bien d'autres donc quand il dit bien d'autres là ça veut dire que on ne va pas oublier un jambe nous ne devons pas oublier un jambe vous comprenez c'est un peu ça et s'il ya des projets futurs si on peut faire une place des martyrs comme à kotonou on peut faire une place des martyrs que le temps on verra c'est parce que billy blize et nous a menti comme projet par rapport aux naufrages qu'on va construire quoi par rapport à tous ces naufragés à vous avez vu que les longs et c'est mieux de travailler avec les militaires que les petits salés politiciens menti pense le temps à mentir un politicien t'on peut te voir dans l'état que tu es tu ti tu es malade mais tu viens encore dit au même peuple que vous mentez c'est le mensonge c'est faux je suis bien c'est ça le politicien le militant n'est pas comme ça merci on veut des gens expérimentés qui ont de l'expérience comme par les voyageurs comme les jeunes comme les les andy zingui les les voyageurs les vellinga il ya bien d'autres il ya des gens qui sont dans la douane bien comme les armes amelou il ya beaucoup des jeunes compétents comme on sait bien il ya les sylvanais qui qui en france il ya les les il ya l'autre l'aussi comment l'a l'appel aussi j'aurai oublié son nom il ya beaucoup et au sénégal aussi il ya des gars qui sont bons au sénégal on a besoin de tous ces gens cela on a aussi besoin des anciens pédagistes ne vous étonnez pas si vous voyez les anciens pédagistes n'avait pas dit non il a ramené les pédagistes au fond ces pédagistes sont on les récupère parce qu'ils ont de l'expérience ok attendons le le nouveau gouvernement parce qu'il faut d'abord nous même un premier ministre ce soir ce soir ou demain forcément on va vous annoncer que votre nouveau premier ministre et après après le gouvernement après que le directeur du cabinet du président parce que le président de la république doit avoir deux cabinets il doit avoir un cabinet militaire il doit avoir un cabinet civil un président de la république ne peut pas seulement avoir un cabinet militaire il a besoin d'un cabinet civil pour pour essayer de faire sa politique donc qu'est le futur directeur cabinet civil du président de la république that is the question le game a commencé merci